Bonjour, bienvenue chez Mox, c'est moi Mox, bonjour, bienvenue dans cet épisode où je fais un challenge assez étrange. J'ai décidé de faire un challenge où je n'utilise que l'outil lasso. Qu'est-ce que l'outil lasso vous allez me demander ? A moins que vous êtes un artiste et que vous savez déjà ce que c'est. L'outil lasso permet de sélectionner une zone et de potentiellement la grandir, la réduire, remplir, bouger des trucs, juste sélectionner des machins. C'est ça le principe de l'outil lasso. L'outil lasso ne sert pas à dessiner et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais m'en servir pour faire un dessin. Et oui, parce que c'est un challenge marrant. Quelles sont les conditions de cette vidéo ? Vous allez me demander. Je les ai préparées, je les ai écrites. D'ailleurs, regardons ce que c'est, allons-y. Comme je l'ai dit, lasso uniquement. Donc aucun autre outil ne sera autorisé lors de cette vidéo. C'est-à-dire que même pour remplir, même pour faire les shadings, même pour faire les lumières, les ombres, je n'utiliserai que et uniquement le lasso. La deuxième contrainte, pas de retour arrière. Ça veut dire que je vais devoir faire le dessin en une seule fois sans annuler ce que je viens de faire. Sans annuler mes traits, sans annuler rien du tout. Je dois tout faire en une seule fois. Aucune erreur n'est donc permise. Et du coup, le dernier truc, c'est bon courage avec ton style équibug. Parce que oui, je pense, d'après ce qu'on m'a dit, que ma mine est assez abîmée. Du coup, des fois, mon trait se coupe en plein milieu. Donc, c'est galère pour dessiner, je vous avoue. Mais bon, là, il va falloir faire avec. Ça va être un challenge en plus. Et donc, vous allez me demander, qui vais-je dessiner lors de ce challenge ? J'ai décidé, parce qu'il y aura peut-être une hype autour, on ne sait pas, de faire bébé Garfield. Oh, il est trop mignon. Regardez-le. On dirait un mochi. On dirait un dumpling. Il est trop mignon. Et si on le refaisait, tiens, je vais le mettre dans le coin comme référence. Il me servira de référence de couleur en plus. Ça pourra être très très bien. Ok, ben, on va commencer. Comme vous voyez, le lasso est sélectionné. Le challenge est lancé. C'est bon. Plus de retours arrière possible. Vous allez sûrement voir à quel point mon style est bug. La sélection va sûrement s'annuler au bout de certains moments. Vous allez voir mon trait qui se coupe entre deux. Alors que je suis parfaitement en train de dessiner sur ma tablette. Mais bref, on verra bien ce que ça donne. Je vais tenter la tête en une seule fois. Ok, pas mal. Peut-être réajusté. Rappelez-vous, je ne peux pas revenir en arrière. Ça veut dire que chaque trait que je fais doit être minutieux. Ok, on commence de manière rigolote avec la grosse tête de ce cher Garfield film qui a l'air... Je ne sais pas en fait. Je pense que je suis partagé avec ce film. Quand j'ai vu l'annonce, j'étais fort hypé parce que je me suis dit Tu ne peux pas faire grand chose avec Garfield. Garfield, c'est un chat glouton qui n'aime pas les lundis. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il n'aime pas les lundis parce qu'il ne travaille pas. C'est un chat. Peut-être qu'il n'aime pas les lundis parce que son maître John va travailler. Il aime son maître. Non, il veut juste que son maître lui donne à manger. C'est tout. On dirait mes chiens. Oh là là, c'est bizarre. On dirait que tous les animaux ont une lubie pour manger. C'est bizarre. Mais c'est normal. Ok. Bon. Les yeux ne sont pas fous. On va modifier. Je vais tenter de modifier. Ok. Mais du coup, le film. A l'heure où j'enregistre cet épisode, il y a eu genre deux trailers. Le premier trailer, il montre Garfield justement en bébé comme ça. Qui est un peu perdu. Il est abandonné. Enfin, pas abandonné mais il est... J'allais revenir en arrière, je ne peux pas. Ah, c'est frustrant. Donc, il y a son père qui l'abandonne ou qui lui dit Attends là, je reviens. Et puis, il y a Garfield qui voit un restaurant italien. Il voit John à la fenêtre. Il lui demande à manger. John lui ouvre la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Garfield bouffe quasiment l'entièreté du restaurant. Je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Ça peut être marrant. En plus, les visuels, ils sont beaux. C'est quand même bien. Mais après, il y a le trailer qui montre Garfield qui retrouve son père et qui fait une aventure avec lui. Ok. Ça peut être intéressant. Mais j'ai l'impression que mis à part les visuels, ce film, il ne va pas offrir grand-chose. Et je ne suis pas le plus grand fan de Garfield. Mais j'avais justement envie de voir ce que ça pourrait faire un Garfield au goût d'aujourd'hui. Parce que certes, il y a eu la série en 3D, là, qui était... Moi, j'aimais bien. Mais quand je revois maintenant ce que ça donnait, c'est pas foufou. Donc, voir un beau Garfield en 3D, ça pouvait être quelque chose de bien. Donc, j'espère que je me trompe et que ce film sera bien. Comme je dis, je ne suis pas le plus grand fan de Garfield. Mais s'il peut y avoir un bon film, Garfield, moi, je ne vais pas me plaindre. J'aime bien. J'aime bien, moi, quand j'étais petit, je regardais une série Garfield, je sais plus. Je ne sais plus de quelle année elle date, mais c'était cool. Il y avait un épisode d'Halloween que je regardais quasiment tous les jours avec mon frère. On se mettait devant notre lecteur DVD et tout. Et on enchaînait toujours le même film, la même série à chaque fois. C'était marrant. C'est trop bien de faire ça. Et puis, de nos jours, tu ne peux plus faire ça. Parce que, de nos jours, tu regardes un truc une fois et puis tu peux le regarder, mais pas direct après. Mais nous, on enchaînait à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'à chaque personne que je parle, dans son enfance, c'était ça. On regardait tous le même film à chaque fois et je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'en lassait pas ? Je ne sais pas. Peut-être que notre attention quand on était gosses était plus grande, je ne sais pas. Peut-être que c'est en devenant plus grand et en réfléchissant qu'on se dit « Mais c'est débile de faire ça, enfin, pourquoi on ferait ça ? » Mais en fait, ce n'est pas si mal. Tu restes dans ton petit confort avec ta petite série que tu aimes bien et que tu connais par cœur. Tu peux dire les répliques à chaque fois. Bon, honnêtement, je ne le ferai plus. Parce que ce n'est pas non plus le truc le plus sain à faire. Parce que tu restes enfermé toujours dans les mêmes choses que tu regardes à chaque fois. Et rien ne varie. Tu ne t'ouvres pas à d'autres choses. Il faut s'ouvrir à d'autres choses dans la vie. Il ne faut pas rester enfermé sur ses acquis et ses expériences. Il faut faire d'autres choses. Il ne faut pas rester dans son petit confort. C'est comme ça qu'on va évoluer. Et ça évitera à cette génération d'avoir des problèmes mentaux. Parce que c'est vrai que quand on reste dans ce qu'on connaît, ça peut produire des problèmes mentaux. Et ça, c'est problématique. Donc, n'arrêtez pas d'apprendre. N'arrêtez pas de faire des nouvelles choses. Continuez dans votre lancée. N'arrêtez pas. Parce que Dieu sait que ça peut être compliqué après, mentalement, d'être dans ces patterns de pensée qui n'évoluent pas. Il faut évoluer. C'était le moment psychologie de Mox. Donc, ouais. Si vous voulez m'écouter, écoutez-moi. Si vous voulez pas, ne m'écoutez pas. C'est pas grave. C'est pas mon souci. Moi, je vous donne des conseils. J'essaie de parler en dessinant. Et c'est déjà quelque chose de bien compliqué. Je peux vous l'assurer. Surtout que je peux pas revenir en arrière. J'espère ne pas être revenu en arrière une fois sans faire exprès, en parlant, en ne faisant pas attention. Ça m'étonnerait. On va peut-être regarder au cas où. Y'a pas un replay qui se met ? C'était le moment psychologique. 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 Non, s'il n'y a pas de replay, c'est que c'est bon. S'il y a un replay qui se met, c'est que j'ai fait une bêtise. Est-ce que je crois que je viens de le faire un retour ? Oui, j'ai fait un retour. Je suis totalement désolé. Je vais refaire. Je suis désolé. De toute façon, j'aurais couvert avec le grand. J'aurais couvert. Je suis vraiment désolé. Je suis emporté dans ce que je dis. Je me rends même pas compte. C'est des automatismes que j'allais refaire. Vous voyez là ? J'allais appuyer sur annuler. Ah, ça se trouve, je l'ai fait sans me rendre compte. Ah, ça me saoule. Je suis vraiment désolé. Vous avez le droit de vous désabonner. Non, s'il vous plaît. Désabonnez pas. Je vous jure que je vais faire attention maintenant. Je vous jure que je vais faire attention. De toute façon, ça aurait été peut-être un peu plus long. Mais j'aurais fait la même chose. J'aurais juste couvert et puis je l'aurais refait. Peut-être que cette règle de ne pas annuler est un peu bête. Je ne vais pas l'annuler pour autant. Mais c'est juste une contrainte en plus qui est un peu chiante. Surtout que c'est le principe d'une tablette graphique. Ce n'est pas le dessin traditionnel où tu ne peux rien faire. Enfin, tu ne peux rien faire. Tu as juste ta gomme, quoi. Et ouais, c'est triste. C'est pour ça que je n'aime plus des cinéos traditionnels, malheureusement. Après, je suis sûr que je pourrais toujours reprendre le traditionnel. Mais j'allais revenir en arrière. Ah, ça m'énerve. Bref, je suis quand même un minimum hypé par ce film. J'espère qu'il va être bien. S'il est nul, tant pis. Juste visuellement, je pense qu'il est bien. Déjà, le bébé Garfield, il est très mignon. En plus, ils avaient fait un concours pour faire apparaître ton chat dans le film. J'avais proposé mon chat. Et je ne sais pas si elle y sera. J'espère que Tuna sera dans le film. Et si elle n'y est pas, il y aura d'autres chats mignons. Mais bon, il faut que Tuna ait son heure de gloire. Et d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble Tuna, elle apparaît dans un des épisodes. Je ne vais pas dire lequel. Vous allez chercher. Mais c'est 100% chat. Donc, ça révèle déjà quelle vidéo ce sera. Compliqué de faire les ombres là-dessus. Alors, oui, j'ai fait un autre calque. Donc, même si je fais un truc là et que je remplis, on ne le verra pas parce qu'il y a la grosse tête de Garfield devant. Ce n'est pas de la triche, à mon avis, selon mes critères dans cette vidéo. Mais du coup, est-ce que ce serait de la triche si, admettons, regardez, là, je vais faire le... Je vais verrouiller pixel transparent. Ce qui fait que, peu importe ce que je sélectionne, ça va remplir uniquement ce qu'il y a sur ce calque. C'est-à-dire, si je veux mettre du vert et que je remplis, vous voyez, toute la zone est sélectionnée. Donc, normalement, ça remplirait tout. Mais vu que j'ai sélectionné cette petite option, quand je fais remplir, ça ne remplit que ce qui est sur ce calque. Donc, est-ce que c'est de la triche ? Je ne sais pas. Je ne vais pas l'utiliser quand même, au cas où vous me disiez que c'est de la triche. Moi, je ne pense pas. Mais ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller de toute façon. On a bientôt terminé. Ce n'est pas comme si c'était le truc le plus long à faire du monde. De toute façon, vous allez avoir la version coupée parce que je suis sûr que je vais devoir dire des trucs. Je vais dire des trucs tellement nuls et tellement pas drôles que je vais peut-être ne pas oser les mettre dans la vidéo. Ou alors, je vais tout mettre et puis je m'en fous. Mais c'est un peu effrayant de se mettre en avant sur Internet, je vous avoue. Et pourtant, je le fais. Mais bon, c'est un bon moyen de sortir de sa zone de confort, comme je vous disais. Vous voyez, j'ai osé. Donc si j'ai pu oser, vous pouvez aussi parce qu'en vrai, je n'ai jamais été le mec le plus avenant, le plus confiant dans ma vie. Mais là, j'ose. Donc voilà, encore un conseil de Mox. Si vous hésitez à faire quelque chose, faites-le quand même. Si vous hésitez d'aller parler à une personne, allez lui parler parce que vous allez regretter après si vous ne le faites pas. Si vous hésitez à faire quelque chose, si vous hésitez à postuler pour ce travail, si vous hésitez à faire quelque chose que vous savez qui vous plairait, par peur de sortir de cette zone de confort que vous avez, tentez-le quand même. Ça ne coûte rien d'essayer. Peut-être que vous seriez dans un meilleur endroit alors qu'il est. Donc la prochaine fois qu'il y a une occasion, sauf à vous, foncez. N'hésitez pas. Je crois en vous. Et si je crois en vous, vous pouvez arriver à tout. Ouais, j'ai un peu le melon. Non, ce n'est pas du tout vrai. Mais bon. Ah ça, c'est bête. Je n'aime pas la transition que ça fait là. J'ai envie que ça soit justement smooth et qu'il y ait une sorte de dégradé. Sauf que là, je ne peux pas faire de dégradé vraiment. Je vais sélectionner la couleur entre deux. Et là, c'est pareil, je vais choisir la couleur entre deux. Et là, c'est pareil, la couleur entre deux. C'est-à-dire que si ça va à peu près en vrai, ça va. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas nul non plus. Alors, on va faire des petits détails comme ça. Sur la petite boîte arrière. Et on va faire la lumière. La lumière qui vient de taper comme ça. On va faire un petit peu plus bleu comme ça. Ça montrera. Ouais. Peut-être pas ici. Si les artistes n'ont pas décidé de le faire, j'ai refait retour arrière. J'ai refait retour arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler en faisant l'inverse. Donc voilà. En vrai, c'est vrai que le fait de faire un retour arrière, ce n'est pas si grave. C'est le challenge que je me suis imposé. C'est que je vais devoir le faire. Depuis tout à l'heure, je suis sûr que j'en fais. Sans me rendre compte parce que c'est un réflexe d'artiste digital. Je suis totalement désolé. Vraiment. Je suis sûr que je vous déçois. Je ne veux pas vous décevoir. Hop. Ok. On va peut-être faire un petit peu de couleur bleue sur les moustaches. Et cette fois-ci, je n'annule pas ce que je fais. En vrai, ça donne un petit effet mignon, je trouve. Ce petit style. On va faire un petit calque en arrière pour la clé. Et puis, on sera bon. Alors, vous voyez, c'est là qu'il y a un moment où, justement, l'annulation pourrait être bien. Mais du coup, ce n'est pas de la triffe. Si je coupe comme ça, n'est-ce pas ? On est d'accord. Je ne vais pas laisser le calque verrouillé pour pouvoir utiliser uniquement les pixels qui sont visibles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en attendant ce que vous pensez de ce film. Est-ce que vous allez le voir ? Mince. Est-ce que vous êtes juste hypé par ce film ? Parce que le seul truc qui me hype, moi, c'est le Garfield bébé comme ça. Trop mignon. Après, je pense que ça peut être bien d'étendre un peu l'univers de Garfield en mode son père. Je crois qu'on ne l'a jamais vu dans un seul des médias Garfield. Je ne sais pas non plus celui qui s'y connaît le mieux en Garfield. Il ne me semble pas que son père existe dans les médias. Bon, pour le moment, mon stylet n'a pas fort bugué. À part une ou deux fois, je crois. Mais ce que je vous avoue, j'avais commencé à filmer un truc. Un speedpaint où je dessinais un certain perso. Mais ça m'a saoulé. Déjà, je n'y arrivais pas. Et en plus, mon stylet ne voulait pas marcher. J'ai vite éteint le PC. Et puis ça m'a saoulé. Et puis j'ai passé ma soirée. Pas déprimé, mais rien faire de productif. Alors que depuis que je commençais cette chaîne, je suis à fond dedans. Je montais toute la journée limite et là, depuis quelques jours, j'ai eu un petit peu de ralentissement. Et je sais que ça ne vous verra pas parce que j'ai beaucoup de vidéos à l'avance. Mais sachez que j'ai eu un petit coup de mou. Et ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Mais si ça vous arrive à vous, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à parler. Parlez-en autour de vous. Les gens traversent aussi des épreuves comme ça. Parlez de ses soucis. Et le meilleur moyen de les extérioriser. De revivre un peu. Parce qu'on est tellement enfermé dans nos pensées qu'on pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Alors qu'au final, un seul acte d'une autre personne ou un seul acte de vous-même peut vous sortir de cette chose. Et c'est ça qui est beau. On n'est pas tous formés de la même manière. Et puis on a tous une opinion différente. Donc si jamais vous ne savez pas où vous en êtes, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. La vie est trop courte pour se prendre la tête en fait. C'est une belle parole que je pense qu'on peut terminer. Ce draw-along, on va dire, de Garfield. Garfield bébé. Qu'est-ce que vous en dites ? Il n'est pas mignon, tiens. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je trouve qu'il est plutôt mignon. Franchement, j'irais bien lui faire des petits câlins. Même s'il est un peu bizarre. Donc voilà, c'était l'épisode assez bizarre où je dessine comme un cowboy qui ne peut pas annuler. Parce que le lasso, c'est la seule manière d'attraper son taureau. Du coup, il n'a qu'une seule chance en tournant son lasso. Il ne peut pas faire autrement que de réussir. Donc, c'est avec cette technique que j'ai réussi à faire ce dessin. Sans faire aucune annulation. Zéro. Absolument aucune. Vous n'avez aucune preuve. Dans tous les cas, j'ai réussi. Donc voilà. Voilà ce petit challenge. Garfield bébé. Ce qui surfe un peu sur la hype du film, qu'est-ce que vous en dites ? Dites-le-moi dans les commentaires. J'adorerais avoir votre avis à ce sujet. Maintenant, pour moi, il est temps de rendre l'antenne. Je suis fier. Je suis heureux que vous ayez choisi cette vidéo. Plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. C'était Mox. A la prochaine. Merci pour tout.